... Proposition extrêmement intéressante de la part de CD Spectacle autour de la présentation de Le cri des méduses qui est une prestation de danse proposée par Allen Lake Factories Proposition intéressante au sens où à partir de ce soir et pendant le 22, 23 et 24 octobre différentes prestations, différentes propositions que ce soit dans le domaine de la danse, des arts visuels et autres qui sont présentées par CD Spectacle Nous on a été rencontrer Camille Roy-Houd qui est adjointe artistique à CD Spectacle et également responsable du développement ainsi qu'avec Élise Dubé qui elle est une artiste en arts visuels mais qui est aussi enseignante en arts visuels au Cégep de la Gaspésie et des îles Campus de Gaspé afin justement qu'elle nous parle de cette proposition qui est tout à fait hors norme Tout d'abord, bonjour mesdames Bonjour Donc juste pour situer un petit peu les gens donc Camille Roy-Houd, adjointe artistique responsable du développement au GC des spectacles et Élise Dubé qui est artiste visuel, enseignante au Cégep en arts visuels donc au Cégep Gaspésie, île de la Madeleine Madeleine, dis-je Campus de Gaspé On parle aujourd'hui donc d'un événement assez particulier quand même c'est Alan Lake Factories qui vient à Gaspé avec 9 danseurs Camille si tu me permets, je vais commencer par toi parce que j'aimerais savoir tout d'abord pour situer les gens à savoir qui est Alan Lake et son groupe Alan Lake Factories Oui, Alan Lake est un... À la base, Alan est un artiste visuel un artiste de la sculpture et du cinéma et un jour, il a fait le grand saut vers le mouvement vers la danse il s'est demandé à la base comment justement les oeuvres qui sont un peu plus statiques donc la sculpture, la peinture comment il pouvait se transporter dans le corps en mouvement et là, il a fait le grand saut en danse contemporaine il est interprète mais aussi chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Alan Lake Factory et il est chez nous on a la chance de le recevoir pour sa dernière oeuvre sa grande forme une grande forme en danse c'est un spectacle avec plusieurs danseurs on est habitué à deux... un duo, un quatuor mais là, on est à neuf danseurs sur scène avec une scénographie qui se transforme qui se module il y a des textures le rapport aux arts visuels, à la peinture qui est aussi inspiré... l'oeuvre, le cri des méduses est aussi inspiré d'une oeuvre picturale, de peinture et il y aura donc des textures, de la peinture sur scène c'est vraiment une proposition magistrale D'accord, juste pour situer un petit peu le public le cri des méduses, c'est inspiré d'une oeuvre qui date, quoi, quand même de 1818-1819 c'est le radeau de la méduse juste pour situer les gens encore une fois le radeau de la méduse, c'est une peinture qui fait plus de 7 mètres c'est totalement immense et qui est inspiré d'une naufrage justement, d'un bateau qu'on appelle une frégate qui s'appelait la méduse encore une fois, pour situer les gens il y a eu 160 morts 147 rescapés qui sont retrouvés sur un radeau et justement, c'est ça l'oeuvre en tant que telle c'est de voir à quel point les gens sont complètement désespérés sur ce petit radeau au milieu de l'océan Exactement, on y voit tout plein de corps un sur l'autre, essayant de survivre à cette épopée cette expédition puis ça fait quand même écho avec ce qui se passe présentement les bateaux de migrants qui traversent les océans tout ça et justement, Alan s'est intéressé sous cette grande oeuvre qui est une oeuvre de recherche de notre humanité de ces grandes zones d'ombre, de lumière aussi fait qu'on traverse plusieurs états à travers ce tableau de Géricault que retraverse finalement Alan Lake une fois sur scène avec ses neuf corps pour le cri des méduses Donc c'est là où effectivement ça fait tout son sens lorsque tu disais qu'Alan Lake fallait chercher le lien finalement entre chorographie, interprétation, art visuel et tout ça va se retrouver sur scène Là on va parler un petit peu des activités qu'il y a autour de tout ça parce que vous avez, on le voit là en tout cas je ne sais pas si on le voit à la caméra mais c'est un quasi chantier ici On va commencer donc ce soir, donc ça commence il y a un atelier de mouvement à 19h au studio de l'école de danse au pavillon des sports Alors parlez-moi un petit peu justement de cette... Est-ce qu'on peut parler d'un atelier ? Oui, rencontre, atelier en marge des spectacles de danse avec notre collaboratrice en danse contemporaine Gabrielle-Hélène Coulter Il y a toujours un atelier de mouvement avec un danseur ou le chorégraphe de la pièce qui est réalisé en amont de la représentation Donc Alan est là et on... À chaque fois c'est un peu une surprise parce que le chorégraphe a sa démarche a sa signature, a son propre rapport au corps Mais là, il a prévu une période de création d'une petite courte forme C'est 1h15, donc c'est court mais dense Et comment ça fonctionne au juste ? Et les gens se pointent tout simplement et vont participer à l'expérience chorégraphique ? Oui, l'idéal c'est de réserver adjointe artistique à commercialcdspectacles.com parce qu'on est de plus en plus victimes de notre succès L'idéal c'est d'être autour de 15 participants 15 danseurs avec le chorégraphe pour bien... pour avoir une expérience de qualité Et donc c'est... Vous pouvez vous présenter au studio de danse du pavillon des sports de Gaspé à partir de 18h45 On est prêt à commencer à 19h Et voilà C'est 10$ pour les personnes qui n'ont pas de billets pour le spectacle Et c'est gratuit pour ceux qui participent à la grande expérience Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes particulières pour participer ? Pas du tout Une belle écoute Puis une confiance en soi Ça suffit D'accord Donc ça c'est pour l'atelier de ce soir Maintenant on va parler... Bon demain soir par contre Tout se transpose ici C'est-à-dire à la salle de... Dans le hall en fait de CD Spectacle Et sur la scène Puisque ce sera porte ouverte de 19h à 20h Qu'est-ce qui va se passer ? Oui Donc la compagnie, les neuf danseurs, Alan, les directeurs techniques, tout ça Tout le monde prennent possession de la salle Et là on s'est dit pourquoi pour faire une générale technique dans l'espace Tout ça s'approprier les lieux On s'est dit pourquoi pas offrir à la communauté cette opportunité-là De rencontrer l'oeuvre, la compagnie, le processus de création Mais aussi la mécanique derrière un spectacle, avant un spectacle Donc de 19h à 20h on ouvre les portes en mode mystère Et la compagnie a accepté généreusement de nous permettre d'observer comment ils fonctionnent en travail Et pour avoir un petit aperçu, une petite mise en contexte de comment ça se passe avant un spectacle Et donc à 20h on referme les portes et on laisse la compagnie travailler Ils vont travailler une bonne partie de la soirée Et donc voilà, c'est une opportunité de décloisonnement, d'ouverture vers une oeuvre, vers un processus, vers une démarche personnalisée D'accord, donc quelque part c'est un peu comme avoir, un peu humanisé quelque part le spectacle À partir du moment où on voit les individus qui justement sont en train de se préparer Là autre élément qui vient, puis là ça sera le 24 en tant que tel Donc là on va s'adresser à toi davantage Élise C'est parce qu'il va y avoir un vernissage pour, bon, exposition d'une installation, de plusieurs installations Ça va être dans le hall culturel donc de ces spectacles C'est des projets spéciaux que tu as faits avec tes étudiants Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça ? Ben les projets ont été créés, conçus par les huit étudiants d'un cours qui s'appelle projet de création en arts visuels C'est un cours de deuxième année qui est offert dans le cadre du programme d'arts lettres et communications Offert ici au Cégep à Gaspé Donc depuis quoi septembre, même l'an passé on avait commencé à discuter, Camille et moi Juste dans un désir de se rencontrer, de faire quelque chose ensemble Autour du cri des méduses, Camille l'a très bien expliqué Ils emploient, ils réfèrent à l'art visuel, que ce soit par la forme ou dans les thèmes Et ben j'ai lancé, j'ai pris vraiment avec beaucoup d'enthousiasme cette porte-là qui m'était offerte Et dès septembre, dès le mois d'août, j'ai lancé mes étudiants sur ce projet-là Donc dans le cours projet de création en arts visuels, les étudiants, ils doivent, en fait dans un jargon de pédagogue Ils ont cinq éléments de la compétence à parcourir, si on veut Ils doivent concevoir un projet, ils doivent le planifier, ils doivent le... Voyons, le troisième me manque, mais peu importe, ils doivent le diffuser Puis ensuite, ils doivent, bon, faire un bilan Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. Et donc, dès septembre, je leur ai dit, ben le 24 octobre, dans le cadre du Cri des Méduses Vous allez présenter des installations en lien avec l'univers du Cri des Méduses Qu'ils n'ont pas vu, que je n'ai pas vu encore, moi Donc on a eu accès à quelques extraits Les étudiants ont fait de la recherche visuelle, évidemment, avant de concevoir leur projet Ils ont fait du travail aussi pour comprendre qu'est-ce qu'était ce grand tableau de Géricault Donc on a donné aussi une rencontre Exact Parce que tout ça, c'est vraiment un bonheur de travailler avec Élise, qui est aussi une artiste L'idée derrière ça, c'était, chez CD Spectacle, comment on peut habiter le lieu du Hall culturel Comment on peut, on le sait, on développe beaucoup ce qui est autour des spectacles Et on agit beaucoup comme, et davantage souvent comme une maison de la culture Et comment faire profiter, puis co-créer avec les étudiants, avec les enseignants de notre collège Des événements où le lieu du Hall peut aussi devenir une contrainte de création Et une vitrine et un espace qui leur permettent vraiment de confronter leurs propositions Et donc, on a réussi à avoir une belle rencontre par Skype avec Alan, avec les étudiants dans le Hall On a eu une première rencontre ici, et les étudiants, Élise, Alan, on a échangé Ils ont posé diverses questions pour justement nourrir leur processus à eux de création Et après ça, il y a eu une visite dans l'espace qui devenait une autre étape de créativité De contraintes relatives à un lieu spécifique, sous les marches, sur la mézanine, tout ça Donc, je pense qu'ils ont... Ben oui, ben oui, tout à fait Dans cette rencontre-là, je pense que c'était fin septembre, si je ne me trompe pas Les étudiants ont vraiment porté un nouveau regard sur ce lieu qu'ils connaissaient déjà Parce qu'il faut dire qu'on a un partenariat Le département d'Or et Lettres a un partenariat avec CD Spectacle depuis quelques années maintenant Donc, les étudiants fréquentent souvent l'endroit, mais là, de le regarder avec un nouvel œil D'y voir plein de potentiel, installatif, selon, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de dire En lien avec cet univers-là du cri des Méduses Donc, ils ont vraiment pris d'assaut l'espace pour ensuite concevoir, puis nous proposer ça Donc, le contexte, moi, dans le cadre de mon cours, le contexte immersif d'un projet comme ça C'est de leur offrir une plateforme semi-professionnelle Puis semi-professionnelle dans le sens qu'ils sont étudiants Mais ils avaient, par exemple, moi, quand ils me remettent les travaux, je leur ai demandé aussi de remettre à Camille Et le directeur technique de la salle a aussi consulté les dossiers Donc, il y a comme une petite pression Puis je tiens à dire que tout ce qu'ils vont voir là, ce sont des... Tout ce que le public va pouvoir voir, ce sont des travaux qui sont formatifs C'est-à-dire qu'ils visent à former l'étudiant Et il n'y a pas de pondération qui est rattachée au travail Mais le fait que ce soit présenté en public, je trouve que c'est quand même un bon coup qu'on a fait à Camille Parce que ça force... Moi, mes étudiants, j'ai senti qu'ils se forçaient davantage que dans un autre exercice Où ils auraient remis ça au prof, puis... Tu sais, on reste tranquille, puis bon Là, il y a une pression supplémentaire Puis ils sont fiers de présenter ça à des gens dans un contexte professionnel Puis aussi de le présenter à Allen Qui a suivi un peu le processus Oui, qui a suivi un peu, c'est ça, puis qu'ils avaient rencontré Donc, ça ajoute vraiment du défi, je dirais, de travailler avec un organisme comme celui-là Là, dans ce cas-ci, étant donné que c'est fait par des étudiants C'est exposé ici Est-ce que le public pourra discuter avec les étudiants Comme dans le cadre d'un vernissage en tant que tel, quand on rencontre l'artiste ? Bien, tout à fait Moi, c'est un de mes objectifs aussi En fait, c'était une condition Et puis on a pensé un peu notre moment vernissage comme ça C'est-à-dire que moi, je veux que les étudiants observent le public Ils discutent avec le public Puis qu'ils voient comment ils ont reçu leur création Dans l'objectif aussi, je le disais tout à l'heure De faire un bilan tranquillement Puis de se faire une idée sur les moyens que j'ai pris Est-ce que j'ai communiqué réellement ? Est-ce que les gens ont perçu ce que je souhaitais communiquer ? Donc l'échange est très important C'est pour ça qu'on a pensé faire ça vraiment assez informel Dans le sens où il n'y aura pas de blabla Il n'y aura pas de mots de présentation plus que ça C'est-à-dire que les gens entrent Ils découvrent les installations On va avoir quelques textes qui vont être écrits Qui ont été écrits par les étudiants Pour présenter leurs installations Un titre Ils vont être là Ils vont jaser avec les gens Sans plus de flaflas, je dirais Donc c'est ça, on invite la communauté À venir un peu plus tôt Généralement, les gens arrivent juste avant le spectacle Mais là, on vous invite Puis restez à l'affût Parce que ce genre d'événement Va se reproduire tout au long de l'année En marge d'autres spectacles de discipline Donc on invite les gens à se joindre à nous Dès 19h dans le Hall culturel Afin de contacter, échanger Avec les étudiants artistes autour des œuvres Et on les invite également Suivant la représentation Suivant la discussion avec Alan Et Gabrielle-Hélène Coulter Suivant la discussion après spectacle De retourner dans l'espace d'exposition Pour revoir et recontacter C'est mon mot là, je le redis souvent Mais de recontacter les œuvres des étudiants Et peut-être que là, une nouvelle perspective Une nouvelle émotion Une nouvelle compréhension de leurs œuvres Et aussi en lumière C'est un dialogue, hein C'est ce qu'on a voulu créer Une espèce de dialogue-rencontre Entre l'œuvre d'Alan, les œuvres des étudiants Des artistes Donc on vous réinvite à circuler dans le Hall Pour échanger avec les étudiants du Cégep, ouais D'accord, donc en résumé Là, on va parler donc L'atelier de mouvement c'est ce soir 19h, il y a les portes ouvertes C'est le 23 de 19h à 20h Là, les gens n'ont pas le droit de discuter en tant que tel Ils viennent juste observer Ouais, exactement Et enfin, là le 24, ça va être le clou en tant que tel C'est l'apogée, tout se passe en même temps Non, pas en même temps en fait Parce que donc le vernissage, ça c'est à 19h dans le Hall On rencontre les étudiants, c'est un vernissage en tant que tel Ensuite, il y a la prestation, la représentation Donc le cri des méduses avec 9 danseurs sur scène Et enfin, non pas enfin, parce qu'ensuite il y a une rencontre et échange avec les artistes Oui Et enfin, on invitera les gens donc à prendre un verre en revoyant justement les œuvres après avoir vu le spectacle et avoir discuté avec les artistes Ça va être une grosse soirée le 24h Oui, grosse semaine On est très heureux C'est un bonheur de co-créer tout ça Puis ouais, on est très fébrile Camille, Élise, merci infiniment Je pense qu'on a fait le tour pas mal de... C'est quand même un gros morceau C'est quatre jours, dans trois jours de plaisir intense On invite donc la population, les amateurs d'art contemporain finalement à venir faire un tour Merci de manière générale, les néophytes, ceux qui sont curieux du mouvement, des arts On n'a pas besoin d'être un professionnel ou d'un spécialiste On vous invite à venir vivre des moments uniques Puis toutes les informations seront sur notre site internet, sur l'événement de notre page Facebook Donc voilà, suivez-nous Mesdames, merci beaucoup Et puis on va vous souhaiter bien du plaisir Parce que là, vous en avez pour quelques jours encore Exact, merci Merci